Bon, ça y est, les animés de l'hiver 2020 ont commencé. Vous le savez, loin des blockbusters et des gros shonen, j'aime trouver les petits animés qui ont clairement un public de niche. En gros, j'aime trouver les petites pépites de chaque saison. Bon, celle-ci, je l'avais repérée depuis la news numéro 3, il est vrai. Et en même temps, vu le staff d'animation qui était derrière l'animé, je savais pertinemment que ça allait être lourd. Bref, yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui, on va parler d'un animé ultra original qui va mettre une grosse claque dans la gueule des animés banals de cette année. Avant de vraiment rentrer dans la vidéo et dans la présentation par conséquence, je t'invite à lâcher un pouce bleu pour la première vraie vidéo de ma part depuis un mois et surtout depuis l'année 2020. N'oublie pas, on a un Discord, donc si tu veux qu'on discute ensemble et parler avec d'autres fans d'animé, tu peux nous rejoindre assez facilement. Et évidemment, il y a toujours mon Insta. Bref, allons-y avec l'intro, c'est parti. Donc, Heizuken ni Wate wo Dasuna ou Keep Your Hands of Heizuken est un animé qui est en cours de diffusion depuis le 5 janvier 2020 et il est disponible sur Crunchyroll tous les dimanches à 19h30. Alors, c'est basé sur un manga du même nom, mais on va s'en passer car c'est clairement pas le sujet de la vidéo. Mais en revanche, l'animé touche les genres Comédies, School Life, C9 et Size of Life, ainsi que les thèmes Amitié, Club, École et Quotidien. Bon, dans la trouche, j'ai parlé du staff derrière l'animé et effectivement, il n'y a pas n'importe quelle équipe derrière car le réalisateur de l'animé est Yuasa Masahaki, une légende de l'animation japonaise. Cet homme a bossé sur Devilman Crybaby et plein d'autres oeuvres incroyables et donc, en savant cela, je savais que l'animé allait être excellent. Et ce n'est pas je savais, c'est c'est le cas. Il est clairement incroyable et vous allez le voir dès qu'on aura parlé de l'histoire. On suit donc une petite gamine qui kiffe découvrir des choses et donc, à la fin de son déménagement, elle arrive dans une nouvelle ville qui a une architecture assez atypique et surtout assez incroyable. Son immeuble est au-dessus d'une rivière, c'est magnifique et donc forcément, elle part vagabonder dans la ville et l'explore de fond en con. Un jour, durant son enfance, elle découvre un animé qui semble très inspiré des films de Miyazaki d'ailleurs et après ça, c'est le coup de foudre. Elle s'éveille au réel sens de l'animation japonaise et à tous les messages qu'elle veut faire passer, de par la narration et également l'animation. Ainsi, elle va se dévouer corps et âme à créer un univers basé sur son imagination et la ville qui l'entoure. Une fois arrivée au lycée, Midori Asukara, comme elle s'appelle, poursuit son désir de réaliser un animé. Et un jour, lors d'une projection de son film d'enfance au club d'animé, elle rencontre avec sa pote qui est une véritable dingue des finances, une jeune fille ultra populaire, fan également d'animation. Après une péripétie assez sympa et rigolote, que je vous laisse d'ailleurs découvrir, les trois jeunes filles se décident de créer leur propre animé avec chacun un rôle particulier. Bon voilà, ça fait un gros résumé de l'épisode 1. Il manque pas mal de trucs assez intéressants, mais voilà, vous avez l'essentiel pour comprendre mon avis sur l'animé. Bon, cet animé, c'est clairement un appel à la création. Les termes imagination et passion sont les mots clés de l'animé. On suit trois personnages ultra différents qui ont trois passions assez divergentes, mais qui peuvent tout de même collaborer ensemble, et ça c'est génial. Rien qu'avec l'épisode 1, on arrive à nous partager les sentiments que peuvent ressentir les auteurs d'animés ou de mangas, en fait. Même si là, en l'occurrence, c'est plus concentré sur les animés. Genre, c'est hyper touchant comme on voit à quel point les auteurs peuvent être impliqués dans leurs oeuvres, ils élaborent un univers sur plusieurs années, et ça, ça me fait carrément penser aux auteurs comme Eshiro Oda qui vivent leurs mangas jour et nuit. Il est vrai que ça peut paraître étrange si une fille aussi jeune arrive à imaginer un tel univers. Mais bien au contraire, c'est totalement réaliste, et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Je trouve ça beaucoup trop cool parce que c'est un appel à la nouvelle génération comme nous à créer des choses, à penser, et je trouve ça beaucoup, beaucoup trop bien. En fait, ce que je trouve vraiment juste génial dans cet animé, c'est qu'on arrive à nous créer un univers fictif dans un autre univers qu'il est déjà. De la fiction dans la fiction, il y a une espèce de mise en abîme. Et je trouve ça hyper intéressant. Ce qui est incroyable, c'est que la direction artistique arrive à nous montrer, de par l'animation, une grosse différence entre le monde onirique imaginé par les personnages et le monde réel dans lequel ils vivent et vont à l'école par exemple. Ça, on le voit dans la fin de l'épisode 1, les personnages partent d'un dessin, l'améliorent, et à force de le peaufiner, ils lui créent une histoire et en viennent même à intégrer l'univers qu'ils sont en train d'élaborer. Et ça, c'est la première fois que je le vois dans un animé. C'est une idée novatrice qui fait plaisir dans cette industrie de l'animation qui est tournée vers la quantité et la copie de ceux qui marchent. C'est vraiment novateur comme je viens de le dire et hyper hyper frais. En tout cas, si le rendu marche aussi bien, c'est grâce à la direction artistique qui est aux petits oignons. De plus, on a trois personnages hyper attachants alors qu'on ne les connaît que depuis quelques minutes pour certains. On a une personnage principale atypique, petite, rigolote, avec une voix loufoque et bordel, qu'est-ce que je l'aime. Un petit air de Luffy fusionné à autre chose qui donne un truc mais juste trop cool et qui parlera beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Ensuite, on a une autre fille assez flippante mais qui représente super bien sa personnalité. Elle est grande, squelettique et fait très crevarde en fait. Une véritable escroc appréciable que l'on pourrait imaginer en costard avec des lunettes de soleil et pleines de bagues aux doigts. Et enfin, on a une jolie mannequin passionnée de dessin qui cache une histoire qui semble assez intéressante et pleine de messages sur les relations familiales. Elle est pour l'instant le personnage trop cool que tout le monde aime et que l'on veut voir évoluer dans le bon sens du terme. Et toutes les trois, du coup, elles forment un trio ravageur qui va clairement marquer les annales de l'animation pour cette année. Après, je le sais, il y en a qui vont se plaindre de l'animation qui ne leur plaira pas forcément mais ce style atypique est vachement réfléchi, hyper soigné et bien meilleur que la plupart des animés que vous regardez. L'animation est soignée, parfaite et hyper fluide et même si le style ne vous plaît pas forcément, ce n'est qu'un détail et vous le verrez en fait, c'est juste incroyable si vous le voyez à l'écran avec les vidéos qui passent ou les images. Donc clairement, l'excuse de l'animation ou des dessins ne sont pas du tout valides. Genre, il suffit de voir l'animé et d'être honnête pour dire que c'est magnifique et que cela a juste son propre style. Dire que c'est moche, ce serait juste avoir peur de la nouveauté et ça montrerait un réel manque d'ouverture d'esprit. C'est différent d'habitude certes mais hyper efficace et ça vient briser les codes en fait. Tout l'animé fait ça, tout l'épisode 1 fait ça en tout cas. Il brise les codes, crée quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Il est vrai qu'avec le synopsis, on pourrait s'attendre à un genre de Bakuman, c'est ce que je pensais au début mais une fois qu'on voit l'épisode 1, c'est clairement un vent de fraîcheur et quelque chose de tout nouveau et je me répète mais Kaozen l'a dit aussi en tweet sur Twitter évidemment que c'était clairement le gout de l'année, l'animé qui détruira tout et j'en suis pour l'instant aussi persuadé. Donc moi clairement, là c'est validé à 100%. Quand Cheyroll aussi a validé l'animé, il y a 5 étoiles pour l'instant donc ouais, c'est une pure réussite. En tout cas, moi je pense que cette oeuvre va nous apporter plein de choses, nous petits fans d'animé. On va en apprendre davantage sur la façon de narrer, réaliser, partager et diffuser une oeuvre d'animation japonaise bien qu'évidemment il y aura un peu de fiction pour rendre le tout plus intéressant mais en tout cas, moi ça me motive de foutre voir la suite et je n'ai qu'une chose à dire, foncez voir ça. Je pense que ça va remettre pas mal de gens en question même si je me doute bien que ça ne parlera pas aux fans de gros shonen mais il faut se forcer et après ça ira tout seul j'en suis sûr. Donc j'invite tout le monde à voir l'épisode 1 de cet animé je vais même vous mettre un lien en description car je vous connais bande de petits flemmards et là au moins vous n'aurez plus d'excuses. En tout cas, merci énormément pour avoir regardé la vidéo en entière ça me fait ultra plaisir car moi, vous le savez, j'aime pas forcément les gros shonen et vous parler de petites pépites comme ça comme je l'ai dit en intro ça me fait ultra plaisir et donc ben forcément j'ai pris un immense bonheur à faire cette vidéo. On se dit à samedi prochain pour le top des méchants des abonnés ça y est, on a terminé tous les comptes il me reste plus que le montage à faire et après vous le verrez il y a pas mal de vidéos qui vont s'enchaîner qui seront faites à l'avance mais ça va être super et je compte sur votre présence. Bref, c'était le cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501